Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. C'est quelque chose que j'entends souvent autour de moi, la famille, les amis, les clients, bref, pas mal de monde. Est-ce qu'il faut parler de son projet ou non? Cet épisode est à destination des personnes qui ont des idées, qui ont des projets, mais qui ne savent pas nécessairement si elles en parlent à leurs proches. Peut-être que vous vous dites, allez, c'est open source, il ne faut pas se restreindre. Ou à l'inverse, vous êtes plutôt du style, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et je n'en voudrais pas aux gens qui pratiquent cet adage. Parce que moi-même, avant d'être sur les réseaux, je n'avais ni Instagram, ni TikTok. Et ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de relativement discret, etc. Mais si je n'avais pas parlé de ma vision, mes ambitions, je pense que je ne serais pas là à vous poser. Et pour ceux qui se posent la question, mais qui veulent avancer, je vais vous donner quelques conseils que vous pourrez appliquer sur le champ pour parler de votre projet sans trop en faire. Déjà pour moi, le premier point le plus évident, c'est que quand tu parles de ton projet, tu vas tomber sur des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, ou bien qui connaissent quelqu'un qui l'a déjà fait. Ils peuvent t'apporter des conseils précieux, t'éviter des erreurs, et même t'aider à trouver des contacts, du matériel, des ressources. Et des fois même, ce sont des personnes qui ne sont même pas dans ton cercle le plus proche qui vont te faire grandir. Typiquement, mon exemple, quand je suis rentrée au Cameroun en 2020, sans rentrer dans les détails, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres gens qui avaient une ferme. Et si je n'avais pas dit que j'étais ingénieur agronome, et que je rentrais m'installer au pays pour faire X ou Y projet, je ne l'aurais jamais su, c'est certain. Autre chose aussi, quand tu parles de ton projet agricole, tu suscites l'intérêt. C'est l'occasion de créer un petit réseau autour de toi. Et crois-moi, même les gens qui ne sont pas dans l'agriculture peuvent te soutenir de manière inattendue. Des financements participatifs, réseaux sociaux, bouche à oreille. Je veux quand même voir ce qui se bouge pour réaliser leurs projets, surtout en agriculture. C'est un domaine très concret, proche de la nature. Bref, ça parle aux gens. Plus tu partages, plus tu as de chances de trouver des partenaires, même des clients, d'autant plus si tu vas en local. Toujours à Yaoundé, j'ai rencontré certains expatriés qui étaient prêts à venir faire des travaux agricoles dans les champs, style désherbage, récolte, bref, mettre la main à la patte. J'ai un autre pote qui m'avait envoyé un jeu concours, je n'ai pas participé. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, si vous montrez de l'enthousiasme, les gens vous suivront automatiquement. Lancer un projet agricole, ce n'est pas un petit truc. Il y a des moments où tu vas douter, où tu ne vas pas rouler comme prévu. Parler de ton projet agricole peut te permettre d'avoir un soutien moral que ce soit de ta famille, de tes amis, ou même sur les réseaux, pourquoi pas. Ce soutien peut être très précieux, surtout dans les moments de doute. Le mieux quand on entreprend, c'est d'être à deux. Comme ça, quand un a un coup de mou, la deuxième personne rebooste. Et c'est tellement important. Puis les phases de doute, vous en traverserez plusieurs. Parlez-en, sans nécessairement rentrer dans les détails. Et si une personne te presse là-dessus, tu dis juste que tu es au stade de l'idée, que c'est juste comme ça, tu y réfléchis vite fait. Il ne faut pas juste voir le mal partout et te dire que les gens vont faire les incantations sur toi en rentrant chez eux, ou bien te jeter le mauvais oeil. Mais d'un autre côté, je sais que généralement, les gens craignent le regard des autres. Et ça, c'est parfaitement normal. Parce qu'en fait, plus tu en parles, plus les gens vont te demander « Alors, ça en est où ton projet ? » Selon ta nature, tu peux trouver ça un peu intrusible, ça peut te mettre de la pression. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop avoir les regards sur toi en permanence, ça peut devenir un peu étouffant. Je suis d'accord avec vous. Ça peut devenir stressant. Il y a sinon les gens que j'appelle les saboteurs. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, on a toujours ces gens qui vont te dire « Ça ne va jamais marcher ton truc. » « Est-ce que tu es sûr de toi ? » Ou encore, « Pourquoi tu fais ça ? C'est risqué. » Bref, consciemment ou inconsciemment, ces personnes vont vous décourager. Et ça peut être très démotivant et vous faire douter de vos propres capacités, surtout si vous n'êtes pas trop sûr de vous. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Ne rentre pas au Cameroun » et même des gens qui me le disent encore aujourd'hui. Chapeau, bravo d'entreprendre au pays, bravo de t'être lancé, comme si j'avais gagné une médaille. Ou réussi une opération chirurgicale, les yeux fermés. Ce n'est pas méchant, mais honnêtement, où est-ce que c'est facile ? Ces gens-là peuvent te dire des mots que tu ne souhaites pas nécessairement entendre. Un dernier point que j'entends souvent aussi, c'est « J'ai une idée innovante, un concept que personne n'a développé. » Donc, c'est mieux de garder ça un peu secret, au début surtout. J'ai eu le temps de bien mettre en place mon projet pour éviter que quelqu'un de plus rapide ou quelqu'un qui a beaucoup de moyens me devance. Déjà, soyons humbles. On est 8 milliards sur Terre. Pour l'idée, il y a de fortes probabilités que des milliers d'autres avant toi l'aient eu. mais qu'ils ne soient pas allés au bout pour X ou Y raisons. Et assez souvent même, j'ai remarqué que ces mêmes gens qui te disent « Non, on n'est pas un peu fort de mon projet. » Elles ne vont jamais au bout de leur expérience pour des raisons que j'ignore. Vraiment, si je peux te donner un conseil, ne parle de ton projet qu'à des gens de confiance. Première chose. Autre chose, parle de ton projet à des personnes qui sont saines. Ce sont des personnes qui ne sont pas jaloux, qui ne sont pas aigris. parce que tu peux faire confiance à ton voisin. Mais il peut jalouser malgré ta voiture ou ta maison. Troisième point, si vous ne voulez pas parler de votre idée à aucun de vos proches, dressez une liste de 10 personnes que vous estimez expertes dans le domaine de votre projet. Par exemple, l'agriculture. Cherchez à rentrer en contact avec des personnes qui sont expertes là-dedans. Et dans certains cas, elles vous répondront. Dans d'autres cas, elles ne vous répondront jamais. Mais mettez-vous en action. Vous ne savez jamais où ça peut vous mener. En tout cas, avancer en silence ou même en parlant autour de vous nécessite que vous vous y concentriez, que vous vous focalisiez sur votre projet, sur vos objectifs. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui va jaillir autour de vous. Mettez une pierre après l'autre. Ce n'est qu'en avançant, ce n'est qu'en posant des actions qu'on affine son projet et qu'on voit au final s'il est mature ou s'il faut peut-être y renoncer. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.